Pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir l'internationale française du Paris Saint-Germain, triple meilleure buteuse du championnat de DR Kema, meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain, la Mbappé au féminin. Je vous présente Marie-Antoinette Catoto. Marie-Antoinette Catoto, comment vas-tu ? Ça va. Ça va ? Simplement. Pour toi, une saison noire, pour toi, comment tu vis ta situation en dehors des terrains ? Franchement, au début, c'était dur parce que le post-opérateur a été compliqué. Mais je me suis bien reposé. Je me suis bien concentré sur moi-même. Je fais beaucoup de choses que j'avais oublié de faire à cause du football. Et franchement, plus je repasse, mieux je le vis. Comment sont rythmées tes journées depuis cette blessure ? Alors, au début, c'était beaucoup le genou, le genou, le genou. Et au fil des mois, quand ça allait mieux, j'ai beaucoup plus pris le temps pour moi, ma famille, mes proches, les activités que j'aime faire. Donc, t'as vu aussi dans du cadre associatif, c'est ça ? Et donc, t'es aussi investie de ce côté-là, que ce soit par rapport à ta ville de naissance, qui est Colombes, c'est ça ? Et au côté de la petite Camille, ici ? Non, sur le côté associatif, ça fait plusieurs années maintenant que je suis beaucoup avec les enfants. Le partage, l'échange, le plaisir, le bon temps passé avec eux, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me tient à cœur, surtout au Paris Saint-Germain. Parce qu'on est passé par là, je suis passé par là et j'aurais bien aimé avoir tout ça aussi. Donc, ça me fait plaisir de faire énormément d'événements avec les enfants. Justement, en parlant de ton club, le Paris Saint-Germain, qui réalise une très belle saison, qui est encore en lice pour une finale de Coupe de France, qui est en course aussi pour le titre de championne de France. Le petit couac, c'est l'élimination face à Wolfsburg, qui est quand même finaliste de cette Ligue des Champions. Quel est ton point de vue, ton ressenti par rapport à cette saison ? Alors, le point de vue, il est très mitigé parce qu'il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'était vraiment les montagnes russes. Et non, comme d'habitude, le Paris Saint-Germain essaye toujours de s'en sortir. Malgré les bâtons dans les roues, les difficultés, les défaites. Notamment celle contre Wolfsburg, qui a fait mal. Ça faisait plusieurs années qu'on a tenu au moins le dernier carré. Elle sort en quart. On est au coude à coude avec Lyon, en championnat. Sans défaite, parce que beaucoup de matchs nuls, mais pas de défaite. Et puis, contre Lyon, c'est un rapport de force. C'est une confrontation directe. Donc, on sait que c'est sur un match. Donc, tout est possible. Et là, cette saison, tu as ta coéquipière. J'ai envie de te dire, tu as peut-être ta meilleure coéquipière. Celle qui te donne autant de caviar. qui a dit qu'il t'a remplacé cette saison. Est-ce que tu as un petit mot ou des petits conseils que tu lui donnes pour qu'elle puisse continuer à marquer de plus en plus de buts ? Non, non. C'est une joueuse exceptionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, elle est capable de tout faire. Au début, elle était un peu cantonnée sur son côté droit. Et non, je savais que ce qui lui manquait, c'était d'être plus dans la surface, la finition. Mais je savais qu'elle en était capable. Et ça se voit un peu quand quelqu'un a le truc en plus devant le but. Je pense qu'elle l'a. Et qu'il faut continuer de le travailler. Et cette saison, elle a très, très bien montré. Elle est sortie de sa zone de confort. Elle s'est installée ailleurs. Et elle a très bien fait. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et elle a été impressionnante. On bascule sur Miroir. Mon beau miroir. Cette image que tu viens de voir. La blessure en équipe de France. Ce fameux match. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? À quoi on pense ? Est-ce que tu penses que tu as la possibilité, c'est juste une simple douleur, où tu sais tout de suite que ton tournoi se termine, cet euro ? Ou dans quel état d'esprit on est, en fait, à ce moment-là, précisément ? J'ai eu une première douleur la veille. Et je pense maintenant, avec le recul, je pense que je n'aurais pas dû essayer de jouer le lendemain. Mais quand tu es dans une compétition, quand tu as envie de jouer, je vais dire la vérité, la veille, je ne sentais aucune douleur. Je ne sentais rien. Après, d'ici, on peut refaire le monde. Mais pendant le match, j'ai tout de suite compris que c'était terminé. Et c'était comme ça que ça devait arriver. Chaque chose est faite pour que ça arrive. Et non, je me suis... Je n'ai pas réalisé tout de suite, parce que j'étais plus en train de réconforter tout le monde. que ce soit mes proches, que ce soit les coéquipaires qui restaient dans la compétition. Et moi, j'ai réalisé beaucoup plus tard, je pense, vers août, vraiment, que les prochains mois, le foot s'est terminé. Et justement, dans cette période, est-ce que tu as reçu beaucoup de soutien ? Qui aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un plaisir, parce que tu te fais très rare de te voir assez souriante et de te voir bien portante. Est-ce que tu as ressenti ce soutien-là ? Oui, énormément. J'ai passé... Tous les derniers mois, depuis le premier jour de ma blessure, avec mes proches, avec beaucoup, beaucoup de soutien, avec les personnes extérieures aussi. Que ce soit le staff de l'équipe de France, que ce soit l'ancien ou le nouveau, le staff du Paris Saint-Germain, que ce soit des garçons ou des filles. Non, vraiment, sur ça, je ne m'attendais pas beaucoup. Pourtant, je me suis mis un peu dans ma grotte. Non, non, on a toujours... Franchement, on a toujours pensé à moi. C'est beau. C'est agréable. Oui. Alors, autre image, ton premier titre de champion, championne de France. À ce moment-là, tu penses à quoi ? Quelles sont tes émotions ? Et est-ce que tu penses que tu y es arrivé, que c'est un long chemin, un début de quelque chose, ou bien c'est juste, ça arrive une fois et ça ne se reproduira plus ? À ce moment-là, tu penses à tout plein de choses. Tu fais la saison parfaite, presque parfaite, avec des filles incroyables, un groupe incroyable, un staff incroyable, avec une direction magique qui était là presque quasiment toute la deuxième partie de saison avec nous. Leonardo, il nous a beaucoup montré son soutien. Il était quasiment là avec nous. Nasser Pareil, qui est supporter avec la fête, c'était, je pense, c'est l'un de mes plus bons moments que j'ai eu au Paris Saint-Germain. À ce moment-là, tu dis que c'est le début. C'est le début, c'est le moment pour construire de très belles choses. Après, il y a des destins qui nous ont quittés pour des choix. On peut en vouloir un peu à la direction, à notre club, à nous-mêmes, je pense. Parce que je ne pense pas que ce soit des filles qui avaient forcément envie de partir, mais de continuer de grandir avec le Paris Saint-Germain. Donc, tu te dis que c'est peut-être le début. Et puis, finalement, depuis, tu as l'impression que tout s'est écroulé, tout s'écroule. Tu as l'impression que c'est un peu incompréhensible. Mais on n'en oublie pas, pour rester quand même sur une image positive, il y a la possibilité encore de gagner le titre. Oui, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, depuis le titre de champion de France, c'est… L'ascenseur émotionnel ? Oui, c'est ça. C'est que… Je pense que ce seront deux choses différentes. Je pense que ça a été deux années de transition et que l'année prochaine, on aura vraiment un nouveau cadre. Donc, je pense que tout le monde se sentira beaucoup mieux. Et nous voir vraiment grandir, parce que je pense qu'il n'y a pas eu une grande, grande évolution après le titre de champion de France. En parlant donc d'évolution, il y a ta prolongation de contrat au PSG. Elle a été longue. On sait qu'elle a été très, très longue. Mais justement, est-ce que tu te sens soulagé ? Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même la tête de gondole, la Mbappé au féminin, si on peut dire ça comme ça. C'est sûrement que les supporters te donnent. Ton statut, cette prolongation, ton club de cœur ? Oui, non, la prolongation a été très, très compliquée. On va dire très, très longue. Il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions, surtout pour notre évolution, pour nous faire grandir. On est arrivé à un point où on a réussi à se mettre d'accord. Tout le monde, avec mes proches aussi, parce que ça n'a pas été simple. On était un peu, beaucoup partagé dans les choix. Après, je pense avoir fait le choix du cœur. Peut-être pas celui du cerveau, mais plutôt celui du cœur. Et j'espère que... J'espère qu'on continuera de grandir et qu'il y aura surtout d'autres prolongations aussi, pour continuer de grandir. et que les joueurs, cette fois-ci, aimeraient venir au Paris Saint-Germain et pas à l'inverse, comme j'ai pu entendre. Je vais te demander de répéter après moi, en levant la main et en regardant la caméra qui est juste là, la main droite. Ok. Voilà. Jeudi. Jeudi. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Marie, ton musicien préféré ? Ah, j'en ai plein. Si tu dois en choisir un, à l'heure actuelle. Un ? Oui. Michael Jackson. Ok. Le plat que tu préfères ? J'en ai plein aussi. On m'a dessous. Comment vois-tu l'évolution du football féminin ? À l'heure actuelle ? Oui. Bien. Très bien. Thierry Henry, quel est ton point commun avec lui ? Tu ne sais pas ? Le poste, peut-être ? Tu ne souris jamais quand tu marques des buts. Pourquoi ? C'est une question d'un supporter. C'est vrai ? Oui. Marie ne sourit pas assez. Oui, c'est vrai. On le dit souvent. Et puis, on me dit, moi, je vais sourire. Donc, il faut laisser le temps, c'est ça ? Oui, il y a des jours, je vais sourire. Il y en a d'autres, non. Ok. Le mot que tu préfères ? loyauté. Loyauté. Que représente-tu, enfin, que représente pour toi l'arrivée d'Hervé Renard ? Une très bonne chose. Ton idole masculin et féminin dans le monde du football ? Ronaldinho. Je vois où j'ai échoué dans l'époque. Ok. Et pour finir, la question que tout le monde attend et se pose, seras-tu sur les terrains en Australie cet été ? Je me pose la question aussi. Je ne peux pas répondre. Merci à toi, Marie. Ça a été un plaisir de te recevoir et que tu puisses répondre à nos questions. Et on va terminer sur cette petite phrase-là qui est « Qui a dit qu'être hors-jeu ne faisait pas partie du jeu ? » Sous-titrage Société Radio-Canada